La première, la plus simple peut-être, sur l'extrême droite. Effectivement, on se rassure et on nous rassure en disant qu'ils ont changé, etc. Oui, mais enfin, on le disait déjà dans les années 30, qu'en quelques mois, les nazis allaient changer, qu'au contraire, on observe au fond qu'une fois confrontés à l'exercice du pouvoir, ils se radicalisent. Il y a une radicalisation cumulative. Ça a été le cas dans le cas fasciste, parce que le premier Mussolini, au fond, des années 1922, 1924, 1925, il n'est pas aimable et ce n'est pas du tout notre tasse de thé, mais ce n'est même pas encore le Mussolini d'après 1925 qui tue des gens, avec l'assassinat du député Matteotti, et qui part dans une course à la radicalisation et à la concentration du pouvoir. Idem pour les nazis. On pensait qu'ils allaient se civiliser. D'ailleurs, Hitler avait tout fait pour, dans les années 1929-1932, pour se rendre salon féhi, comme on dit en allemand, c'est-à-dire capable d'être accueilli dans les salons. Il avait donné des gages à tout le monde, à toutes les élites possibles et imaginables, pour dire, ne vous inquiétez pas, nous sommes raisonnables, rationnels comme vous. On a observé au contraire que la pratique du pouvoir, une fois qu'ils sont confrontés à des difficultés, ils sont d'autant plus violents. Et moi, je veux bien qu'il y ait des diabolisations, d'ailleurs, avec la complicité active de certains médias. Moi, quand je vois Mme Saint-Cricq répéter depuis des années que Marine Le Pen, ce n'est pas son père, qu'au fond, elle a un discours tout à fait républicain, modéré, type RPR, et que Jordan Bardella, voyons, quelqu'un de très sympathique, puis d'ailleurs très beau, et puis c'est un jeune. Pardon, mais peut-être que la façade est ripollinée, mais il faut voir un peu l'arrière-cuisine, et ce qui se prépare dans l'arrière-cuisine. Tu parlais de Lyon tout à l'heure, je ne sache pas que l'extrême-droite militante lyonnaise, ou rennaise, ou nantaise, ou tous les petits fafs d'action française qui vont se rallier, aient abandonné le principe de la violence. Pas du tout. Encore une fois, quelles sont leurs références ? À chaque fois que, tu l'as bien montré récemment, avec les casquettes SS dans des locaux de la police, à chaque fois qu'on fait une perquisition ou une étude chez ces gens-là, qu'est-ce qu'on retrouve comme symbole, qu'est-ce qu'on retrouve comme référence historique ? Les nazis, l'OAS, l'Algérie française, les troupes coloniales françaises, type parachutiste, Indochine, Algérie, des tortionnaires et des criminels. C'est ça qu'on retrouve à chaque fois. Alors, ils n'ont pas changé, puisque de fait, leurs références sont toujours les mêmes. Et c'est toujours le pire du pire, en fait.